Je suppose de reprendre nos travaux. Tu vas au Kodak aussi, toi ? Bon, je vais donner la parole à M. Christophe pour le rapport d'information sur la présentation du diagnostic départemental des zones d'activité économique. M. Christophe, appuie sur ton bouton. Merci, M. le Président. Ce n'est qu'un rapport, mais je pense qu'il est important, et j'espère que vous l'avez tous lu avec attention, car même si ce n'est qu'une synthèse du diagnostic départemental des zones d'activité, je pense qu'il est important qu'on prenne bien conscience dans nos territoires à la suite de certaines classes industrielles, qu'il nous faut avoir une réflexion sur nos zones d'activité. Car on a engagé depuis bientôt deux ans un diagnostic approfondi sur l'offre et la demande en foncier et en immobilier économique sur notre territoire. Et ce travail s'est fait en étroite partenariat avec la CCI, que je remercie d'ailleurs, et EUR Expansion, que je connais un petit peu, où nous avons mobilisé les ressources internes. Et un comité de pilotage associant la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers et trois agglomérations s'est souvent réuni. Alors, les éléments de diagnostic, je vais faire court, n'ayez crainte, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur l'importance de la suite qui sera donnée à ce rapport. Car il est nécessaire pour nous de disposer d'une offre attractive et suffisante de zones d'activité. Alors, la demande en foncier, tant en immobilier, est concentrée sur l'axe saine. Et il faut donc créer une offre adéquate en zone d'activité pour lesquelles c'est nécessaire, industrie et logistique notamment, et inciter les autres entreprises à s'implanter hors zone d'activité, en créant une offre adaptée. Alors, l'offre existante et les réserves, on constate que 2 tiers du foncier aménagé est localisé sur l'axe saine, pris dans son ensemble de la traversée de notre territoire. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'au regard du rythme de commercialisation actuelle, les surfaces aménagées encore disponibles ne représentent que 2 à 3 années de commercialisation avec un déficit à très court terme sur certains territoires tels que le Roumois ou Ril-Estuaire, et à moyen terme également sur Évreux. Il existe des réserves dans les documents d'urbanisme, mais elles ne sont pas toujours localisées là où la demande est la plus forte. Alors, la mobilisation des territoires est importante à souligner, même s'il y a eu un net ralentissement des projets dans notre département après la création de zones d'activité importantes entre 2000 et 2010. en constatant aussi que le développement d'offres adaptées sur des territoires limitrophes et principalement l'Eure-Édouard et le Mantois concurrence nos agglomérations et ils nous font adapter une anticipation dans notre stratégie d'aménagement économique et de commercialisation de la plupart des collectivités auroises. Alors, les préconisations de ce rapport incitent à créer une offre foncière immobilière adaptée aux besoins, de diversifier et d'adapter l'offre immobilière notamment dans les agglomérations en créant une offre de petits bureaux sur l'axe Seine principalement et de créer aussi des locaux mixtes de commerce tertiaire à proximité des principales gares. Il nous faut aussi veiller à limiter les prélèvements fonciers en incitant à la densification des zones d'activité existantes car c'est là aussi que ce que l'on constate c'est que des zones ne sont pas complètement remplies et il faut savoir être attractif pour remplir ces dents creuses, si je puis dire. Alors, il nous faut sensibiliser dans le cadre de ce rapport qui a nécessité un travail très complet avec la CECI, comme je viens de le dire, en procédant à une analyse technique et territoriale détaillée. Alors, nous projetons d'engager un travail partenarial dans les prochains mois sur la déclinaison de ces préconisations en action par exemple via des ajustements des dispositifs d'aide départementaux car il nous faudra réfléchir à la meilleure offre pour soutenir l'action des collectivités territoriales. Alors, j'ai fait court et vous m'en excuserez mais je pense que le rapport, sa lecture, mérite une attention particulière et je vous propose de prendre acte du présent rapport d'information que nous présente le Conseil général relatif au schéma départemental des zones d'activité économique et je vous en remercie. Merci, M. Christophe. Je vais passer la parole à M. Recourt sur la décision modificative numéro 1 du budget annexe du réseau haut débit départemental. Ce recours. Merci, M. le Président. Petite décision modificative puisque les rectifications globales entre les plus et les moins s'équilibrent à 5 438,84 €. Néanmoins, je rappellerai que pour le très haut débit, c'est la commission permanente, la dernière commission permanente qui a individualisé les crédits à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Donc, il est normal que d'un mois sur l'autre ne rajoutions pas autre chose. En l'espèce, les modifications les plus importantes sont celles d'une diminution de 50 000 € sur les frais d'études liés aux éventuelles évolutions du réseau WiMAX puisque ça sera pris en définitive en charge par le concessionnaire, Net 27, le délégataire plutôt. Diminution de 87 000 € dédiée aux investissements sur l'infrastructure WiMAX, même chose. Et donc, ce qui nous permet d'augmenter à hauteur de 137 000 € pour le remboursement du capital des emprunts. Oui, M. le Président, en synthèse rapide, le contenu de ce dossier. Merci, M. Recours. Je ne vois pas de demande de parole. Je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, M. Christophe, pour la présentation des rapports d'activité des sociétés d'économie mixte, EAD et CECOMIL, dont le Président est présent. Les deux présidents sont présents. Ils ne participeront pas au vote. M. Christophe. Merci. Effectivement, mais je pense que là aussi, comme dans le rapport que j'ai lu précédemment, tout le monde a lu ces rapports d'activité de ces deux sociétés que sont la CECOMIL et EAD. Je ne vous ferai pas l'injure ni je ne prendrai pas le temps de les relire dans leurs détails. Mais effectivement, les deux présidents sont là pour la CECOMIL, Marcel Larmanou, et pour EAD, Alain Heard. Ce que l'on peut dire à la lecteur de ces rapports, que nous avons là affaire à deux sociétés saines, bien gérées, où le personnel est actif sur l'ensemble du département, voilà ce que je peux en dire. Et je vous incite à adopter ces rapports d'activité qui ont été bien sûr adoptés en 5e commission à l'unanimité. des oppositions, des abstentions, je vous remercie. M. Le Haut, sur la révision des zones vulnérables de l'Agence de l'eau. Oui, merci, M. le Président. Donc, je vais... Dans le cadre de la procédure de révision des zones vulnérables concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, le préfet de l'heure souhaite recueillir l'avis du Conseil général. On n'a rien changé. Donc, je souhaite que vous nous suiviez et qu'on émette un avis favorable pour la poursuite de ces zones vulnérables. Tout le département de l'heure est placé en zone vulnérable. C'est tout, M. le Président. Bien, je ne vois pas de demande de parole, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, je ne savais même pas que ça existait avant de voir le recueil il y a quelques semaines. Donc, il y a un recueil que je ne connaissais pas qui a été révisé. Vous devez l'avoir sur la table. Des usages locaux du département de l'heure. M. Prévost. Chers collègues, eh bien, effectivement, nous avions un recueil qui a été revu par une commission spécifique qui a été mis en place sous l'égide de la Chambre d'agriculture et qui a, bien sûr, permis de regarder l'ensemble des usages locaux. Alors, bien sûr, c'est le plus bas degré dans la hiérarchie de la loi et qui permet de faire en sorte que des usages de terrain et des usages locaux aient un droit de cité et un droit de loi en dernier recours sur le terrain. Donc, c'est l'ensemble de ces choses qui ont été révisées par cette commission qui a été homologuée par la Chambre d'agriculture, par la commission consultative des beaux ruraux et qui est soumise aujourd'hui à l'approbation du Conseil général. N'ayant pas de remarques particulières à faire sur cette charte des usages locaux, je demande au Conseil général de l'approuver, bien évidemment. Merci, M. Prévost. C'est un côté mot passant, mais je pense que c'est un côté très utile pour régler les problèmes de voisinage. Je ne vois pas de demande de parole. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Je redonne la parole à M. Le Haut pour le rapport annuel que vous avez également sur table, je pense. sur la situation de la collectivité en matière de développement durable. C'est le haut. Merci, M. le Président. Voilà ce rapport. Par les politiques publiques, les orientations et les programmes mis en oeuvre, le département se positionne comme incitateur et animateur du territoire. Ainsi, parmi les politiques départementales qui répondent aux objectifs du développement durable, nous pouvons évoquer la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, les politiques participant à la cohésion sociale et solidarité entre tous les territoires et les générations avec en oeuvre des programmes tels que Bien vieillir dans l'heure, mais aussi le souci d'être acteur d'aménagement durable du territoire. Donc, nous vous demandons d'apprécier la renégociation des contrats de territoire validés pour 4 d'entre eux sur 7 au total pour la période 2011-2013. Merci. Le lancement en partenariat avec le CAUE de l'heure d'un appel à projet relatif à la qualité urbaine des petites communes et la coopération décentralisée avec la ville de Saint-Louis au Sénégal qui vient compléter l'intervention départementale internationale jusque-là centrée sur Chi-Ombé, c'est ça, Alain ? À Madagascar. Par ailleurs, dans la conduite des politiques départementales, le département est attentif à répondre aux principes du développement durable en termes de participation des acteurs et des citoyens. Une évaluation des premiers travaux a permis de proposer lors de l'Assemblée du 17 octobre 2011 quelques évolutions pour enrichir les méthodes de travail, le souhait de renforcer au sein de cette instance la présence des usagers, ainsi que l'organisation de conférences régulières sur des sujets de fond. Par ailleurs, le Conseil général souhaite renforcer le dialogue et la co-construction de ces politiques publiques. Ce choix politique a été formalisé et acté dans la délibération sur la démarche construisant ensemble votée à l'unanimité par l'Assemblée plénière du 15 juin 2011. Le département se doit aussi d'être exemplaire dans les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement des activités internes de la collectivité. Favoriser l'épanouissement professionnel des agents en répondant au mieux aux besoins en compétence de l'institution est ainsi un des axes forts de la politique managériale avec, entre autres, l'intégration des travailleurs handicapés, le développement d'une culture et un mode de projet. Enfin, tendre vers un éco-fonctionnement et une volonté de chaque instant qui se concrétise dans la gestion et la construction du patrimoine bâti de la collectivité diagnostique de performance énergétique sur le parc de bâtiments du Conseil général, optimisation de la gestion des flux, notamment énergétique, et construction selon les normes de haute qualité environnementale des bâtiments ou de bâtiments en basse consommation. Le rapport joué en annexe présente de manière plus détaillée l'ensemble de ces actions. Nous vous demandons de prendre acte du présent rapport d'information du M. le Président du Conseil général de l'Eure relatif au bilan annuel 2011 de la situation de la collectivité en matière de développement durable. Voilà. Merci, M. le Haut. Pas de demande de parole, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. M. Deru. Où est-ce qu'il est, M. Deru? Ah, pardon, je suis derrière mon écran. La DM1 sur le laboratoire départemental d'analyse. Merci, M. le Président. Ce rapport concerne la décision modificative numéro 1. Elle concerne en investissement 3 996 euros, donc en dépense et 3 996, bien sûr, en recette. Cette recette provient de la vente de deux véhicules. En fonctionnement, la dépense est de 28 000 euros et elle est liée à des renforts techniques nécessaires pour la réalisation d'activités saisonnières. Et cette dépense est couverte par des recettes d'un montant égal qui proviennent des recettes d'analyse supplémentaires qui vont être effectuées. En définitive, cette décision modificative est de 31 996 euros. Je vous remercie. Cette décision a été votée à l'unanimité par la commission. Merci, monsieur Deru. Je ne vois pas de demande de parole. Je mets au voie des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Courrelle, étant toujours au Codac, je vous propose de passer à la commission numéro 1. C'est compliqué parce que j'ai rendez-vous et en même temps je vais passer la parole à monsieur Sililili. Donc, je vais donner la parole à monsieur Larmanou pour qu'il présente les autorisations de programme et crédit de paiement de la DM1. Tu passes cela, là. Tu passes cela. J'ai dit juste les ordonnations militaires. devant notre Assemblée, donc, vous avez les chiffres dans les tableaux. Vous savez qu'on divise les autorisations de programme en actives et en autorisation de programme non actives. Vous avez un nombre impressionnant d'AP, n'est-ce pas, qui concernent des engagements assez lointains parfois, 41 millions de 150 000 restantes à mandater sur 504 millions d'AP pluriannuel d'AP pluriannuel antérieur à 2012 et en 2012 et en 2012, 36 millions 437 millions même d'AP nouvelles. Après, on détaille les AP de 2012 par secteur, construction et équipements scolaires en légère réduction. Aide à la pierre, vous le savez, c'est celle qui représente l'augmentation réelle de l'année 2012, la pierre pour la construction, donc. et puis, il y a des budgets annexes avec des autorisations de programmes ouvertes pour le haut débit pour 3 millions d'euros et pour le budget annexe des transports pour 1 million 55 000 euros. Ensuite, il y a les autorisations d'engagement pour 1 million 55 000 euros d'autorisation d'engagement active et 7 millions 316 000 pour les autorisations d'engagement non actives. Idem pour le projet annexe des transports, 1 million 100 000 d'engagement actif et 74 000 non actifs. Voilà. Le tout est résumé dans la conclusion que l'on vous demande de bien vouloir adopter. Merci, M. Larmé, je ne vois pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? 4 abstentions. Merci. M. Grimaud, demande de garantie d'emprunt pour la construction de l'Épac d'Écouy. Donc, cet établissement nous sollicite pour garantir un emprunt à hauteur de 50%, un emprunt qui s'élève à 7 300 000 euros destiné à financer son projet de reconstruction. donc la garantie d'emprunt portant sur un montant de 3 650 000 euros. Alors, ce projet de reconstruction et d'extension consiste d'une part à reconstruire complètement l'EHPAD, à augmenter la capacité qui passera de 50 à 82 lits en créant 30 lits d'hébergement permanent et 2 lits d'hébergement temporaire. Les 82 places seront réparties de la manière suivante, 68 lits d'hébergement permanent, 12 en Alzheimer et 2 en hébergement temporaire. Et puis, l'autre objectif, c'est de créer un pôle d'activité de soins adapté de 14 places pour les résidents de l'unité Alzheimer. Le projet, le coût global du projet s'élève à 14 500 000 euros financé en trois parties, État 3 862 millions, Conseil général 3 millions 2 et un emprunt auprès de la Caisse des dépôts pour 7 millions 3. L'analyse financière qui a été réalisée par la Direction des finances fait état d'une structure financière saine et équilibrée. C'est pourquoi il vous est proposé d'assurer la garantie solidaire de cet emprunt à hauteur 3 650 millions pour un total d'emprunts de 7 millions 3. Ce rapport a été adopté à l'unanimité de la commission numéro 1. Merci. Je ne vois pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. M. Grimaud, pour la demande de garantie d'emprunt pour la construction de 45 logements et la réhabilitation de 11 logements par l'association Les Papillons Blancs de l'Eure sur le site de Bernay. Effectivement, cette demande garantie d'emprunt avait fait l'objet d'une délibération déjà en mars 2012 et donc, ce rapport l'annule et le remplace. Donc, il s'agit d'assurer une garantie d'emprunt à hauteur de 50%, donc, d'un montant de 1 950 millions pour la construction de 45 logements neufs sur le site de Bernay. pourquoi faut-il reprendre une délibération ? Tout simplement parce que le nom de l'organisme prêteur ainsi que les caractéristiques du prêt ont changé et cette présente délibération, en plus, est complétée par une demande de garantie portant sur un deuxième prêt d'un million 734 000, toujours à hauteur de 50% et qui est destiné à financer la réhabilitation de 11 logements sur le même site de Bernay. Je ne vais pas rentrer en détail de tout le détail du rapport, mais simplement rappeler qu'en 2009, l'association a lancé un programme de restructuration du foyer d'hébergement de Bernay ayant pour but de regrouper sur un même site les foyers de Bernay et de Beaumont. L'opération d'un montant total de 5,5 millions consiste en la construction d'un nouveau bâtiment de 45 logements, puis à la réhabilitation d'un logement ancien pour 11 logements. Hors subvention, prêt à taux zéro et fonds propres, le recours à l'emprunt s'élève à 3,684,000 avec deux prêts de type phare consentis par la Caisse des dépôts. Pour bénéficier de ce financement à moindre coût près de la Caisse des dépôts, l'association sollicite, bien sûr, la garantie solidaire du département sur les deux prêts à hauteur de 50%, ce qui est un total de garantie d'emprunt pour le département, d'un million 842,000. Lors de cette séance plénière du 21 mars, nous avions apporté notre garantie pour un PLS du crédit foncier pour un montant d'un million 950,000, mais l'oeuvre de crédit n'a pas pu aboutir au versement des fonds car l'établissement financier a révisé à la hausse ses conditions de garantie pour le Conseil général, faisant ainsi passer cette garantie de 50 à 80%, cotité au-dessus duquel le département n'accorde pas ses interventions de garantie d'emprunt. Pour cette raison, l'association s'est orientée vers la Caisse des dépôts et a obtenu une oeuvre de financement d'un million 980 en préfare sur une durée de 31 ans avec donc une garantie de 50% du Conseil général représentant 975 000 euros. Les 50% restants font l'objet d'une garantie de la SOJAMA crédit associatif. Pour la réhabilitation des 11 logements, l'association a obtenu également un accord principe auprès de la Caisse des dépôts et c'est un emprunt de 1,734,000 sur 25 ans avec une garantie du Conseil général de la moitié, c'est-à-dire 867,000, l'autre moitié étant assurée également par la SOJAMA. Une étude d'opportunité du projet effectué par les services du département a permis de faire ressortir un certain nombre d'avantages sur ce projet. Sa localisation en centre-ville de Bernay, ce projet d'établissement intègre une offre diversifiée des modes d'hébergement et a pour objectif d'adapter l'hébergement aux différents niveaux de prise en charge. Des économies qui sont engendrées ainsi que la mutualisation des charges de fonction de personnel permettant à moyen terme de réduire le prix de journée. Concernant la capacité de la structure à porter des investissements, une analyse financière a été réalisée par la direction des finances à partir de ces comptes consolidés et en résultat et la situation financière est équilibrée. Donc, au vu de ce qui précède, il vous est proposé de garantir en caution solidaire pour le Conseil général les deux prêts qui sont sollicités par cette association. Le rapport a été accepté à l'unanimité par la 1re commission. Merci, M. Grimaud. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. M. Larmanot, maintenant, qui a tenu à présenter lui-même la garantie d'emprunt pour les travaux de restructuration et d'extension du collège Jeanne d'Arc. Voilà. Oui, alors, il s'agit, en fait, d'une délibération que nous avions déjà prise dans un passé récent, c'était le 17 octobre 2011, il y a donc à peu près un an, mais cette délibération portant garantie à hauteur de 50%, c'était relative à un prêt de 1,155,000 euros pour ce collège Jeanne d'Arc de Gisor, collège qui reçoit, accueille environ 600 élèves sur les 3 niveaux, maternel, primaire et collège et qui drague très loin, notamment dans l'Oise, comme par hasard, chez nous, c'est souvent le cas. Mais bon, il est hélas situé sur le territoire de la ville de Gisor avec toutes les charges qui incombent. Oui. Alors, il se trouve que lorsque l'OGEC a déposé le permis ou la SCI, en réalité, la SCI Jeanne d'Arc a déposé le permis, le service instructeur de la ville a constaté qu'il ne tenait pas compte du BPRI et des risques d'inondation sur cet espace. Donc, il a fallu qu'ils revoient leur projet et qu'ils tiennent compte de cela, notamment en rehaussant les planchers. Voilà. Donc, cela explique les surcoûts. Et cette fois-ci, c'est donc 1,2 million et non plus 1,150 million d'un surcoût de 100 000 euros. Donc, ils doivent assumer et c'est sur ce nouvel emprunt qu'on nous demande de nous prononcer en garantie de 50 % pour cet emprunt qui serait, qui a été obtenu auprès de la Caisse d'épargne de Normandie, duré 15 ans, taux fixe 3,56 % échéance, naturellement, mensuelle constante. Voilà. Donc, je vous demande tout bêtement et tout simplement de bien vouloir accorder cette garantie d'emprunt comme on l'avait fait il y a un an pour une somme augmentée de 100 000 euros, mais dont la moitié seulement va être garantie, soit 625 000 euros. Je le dirais à la tierce. Merci, M. Larmano. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Le rapport suivant a déjà été évoqué ce matin. Alors, très, très brièvement, il s'agit de l'écrêtement de l'indemnité de fonction perçue par le président du Conseil général qui, au titre de l'écrêtement, souhaite un reversement à l'attention de M. Francis Courrel pour un montant d'indemnité mensuelle de 684,27 euros brut. Y a-t-il des oppositions ? 4, des abstentions ? 3, merci. Modification du tableau des effectifs autorisés. C'est une modification qui est purement technique, je le précise d'entrée de jeu, sachant qu'il n'y a aucun poste créé, mais simplement des transformations de postes essentiellement liées à la réforme des catégories B de la fonction publique territoriale. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Et je vois que le président arrive qui va vous parler du rapport de la Chambre régionale des comptes. Pardon, tu veux que je le fasse ? On attaque le rapport de la Chambre régionale des comptes. Tu dis un mot ? En avant. Bien, mes chers collègues, sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est un rapport qui nous a pris, enfin, qui a pris surtout au service beaucoup de temps, parce qu'il y a eu un examen vraiment au fond d'un certain nombre de services du département et en particulier du service des relations humaines, service du personnel. Le rapport, je suppose que vous l'avez lu, il rappelle, on en a parlé ce matin, la situation de gestion et la situation financière du département qui est jugée, alors après, il y a des observations, mais qui est jugée globalement, si je prends le titre, une situation financière saine et volontariste. Bon, il y a des points de détail, mais globalement, les choses corroborent celles qui ont été décrites par l'agence de notation. Deuxièmement, sur la gestion des ressources humaines. Alors, il y a différents points qui sont soulevés par la Chambre régionale et qui, d'ailleurs, sont utiles au département pour améliorer ces procédures. les critiques qui sont formulées sont des critiques d'abord sur la forme, sur la manière dont sont prises les arrêtées, etc., toute la cuisine interne de cette direction des relations humaines, sur lesquelles, d'ailleurs, depuis le rapport de la Chambre régionale, un certain nombre de dispositions auraient été prises pour y remédier. Il y a des observations sur les chiffres entre les emplois théoriques et les emplois pourvus sur lesquels, là aussi, nous avons apporté un certain nombre de modifications. bon, voilà, moi, j'ai vu un rapport très technique sur la gestion du département, j'ai vu des marges de progression importantes sur notre gestion du personnel, utile, évidemment, pour la gestion de ces services, mais je n'ai rien vu de lourd concernant la gestion du département. Donc, voilà les remarques que je voulais faire sur le sujet, mais je suis prêt à répondre à vos questions. D'ailleurs, je vois que M. Bonami a demandé la parole. M. Bonami. Merci, M. le Président. L'analyse par une juridiction indépendante comme la Chambre régionale des comptes de la gestion d'une collectivité est toujours intéressante. Le groupe d'opposition a pour une fois l'occasion de pouvoir juger votre gestion sur des éléments objectifs et incontestables pour la période 2004-2009. Permettez-moi de vous livrer mon sentiment sur les deux aspects développés dans ce rapport, la situation financière du département d'une part et l'évolution de la masse salariale d'autre part. Des finances sous tension. Dans votre intervention ce matin, M. le Président, et c'est de bonne guerre, vous commentez le rapport en citant les passages les plus favorables à votre politique, en nommant pas bien entendu de souligner l'impact des mesures liées à la décentralisation qui a touché tous les départements. Si l'importance des compétences transférées et par là même des effectifs correspondants est indéniables, il n'en reste pas moins que face à ce phénomène, vous n'avez pas cherché à adopter une stratégie de contrôle des dépenses, de fonctionnement et d'optimisation des recettes. Vous n'avez pas cherché à réduire le funeste phénomène d'augmentation plus rapide des dépenses que des recettes. Conséquence directe, une marge d'autofinancement en recul constant passant de 21% en 2007 à 14% en 2009, une CAF par habitant passant de 161 euros en 2007 à 108 euros en 2009. Dans un même temps, vous n'avez pas ralenti le rythme des investissements, bien au contraire, vous l'avez accéléré pour atteindre en 2009 plus de 84 millions d'euros en matière de dépenses équipements. Votre seul recours était donc la dette qui s'est considérablement accrue, atteignant pratiquement 270 millions d'euros au 31 décembre 2009, soit 19 millions d'euros de plus qu'en 2008. Or, cette dette par habitant était déjà à cette date supérieure à la moyenne des départements, 442 euros pour l'heure contre 411 euros au niveau national. Si nous pouvons tous sur ces bancs nous féliciter de cette politique volontariste en matière d'investissement, notamment en période de crise, nous pouvons sincèrement regretter que vous n'ayez pas dans le même temps engagé un chantier de recherche d'économie drastique au niveau du fonctionnement du Conseil général. Si l'on s'intéresse maintenant à la question des effectifs et de la masse salariale, je ne reviendrai pas sur les problèmes de concordance des effectifs entre les différents documents relevés par la Chambre régionale des comptes, mais m'attarderai davantage sur son évolution. L'effectif a doublé de 2002 à 2009, passant de 842 à 1636 agents. L'intégration des agents de l'État, personnel TOS, et ex-agent de la DDE explique en partie, mais en partie seulement, cette forte augmentation. Comme le relève la Chambre, page 18, l'analyse de l'évolution de la masse salariale du département fait apparaître une progression des dépenses du personnel, hors personnel transféré, bien sûr, de 10,96% en 2008 et de 2,96% en 2009. Sur l'ensemble de la période étudiée, les transferts compteraient pour 70% de la progression, quid des 30% restants. La Chambre estime en outre que les mesures prises pour maîtriser les dépenses de personnel ont eu pour le moment des effets limités. Je cite « Cette progression mécaniquement importante de la masse salariale a en effet été encore accrue par des mesures telles que l'harmonisation et l'alignement du régime indemnitaire des agents intégrés sur celui des agents départementaux, tout comme la politique de passage systématique à l'échelon supérieur dans le délai minimum. Autant de mesures, certes généreuses, mais qui, au total, vous valent de la part de la Chambre régionale des comptes un peu mieux faire. Monsieur le Président, vous qui aimez tellement les bonnes notes, voire les bons points. Plus généralement, l'évolution de la masse salariale du département de l'heure reflète fidèlement celle qui est observée dans les conseils généraux et régionaux tenus en très grande majorité par vos amis socialistes, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'agents territoriaux dans les collectivités. Il me semble au final qu'avec une telle masse salariale à gérer, c'est la rigueur et la prudence qui devraient prévaloir. Or, la Chambre relève bien des lacunes, absence de GPEC, attribution à mauvais escient de primes comme la nouvelle bonification indiciaire maintien d'une prime maison dite AIA alors qu'elle n'existe dans aucun texte réglementaire. Au final, Monsieur le Président, je me félicite de vos bonnes résolutions au regard des recommandations de la Chambre régionale des comptes. Je me félicite surtout du ton plus modéré que vous avez adopté contrastant avec le zèle que vous mettiez à dénoncer sans relâche le transfert par l'État des compétences et ce, sans compensation de recettes. Répétiez-vous à l'envie. Autant d'arguments purement politiciens pour vous exonérer, vous et votre majorité, d'une gestion nécessairement plus rigoureuse et plus sobre. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'heure est à la sagesse. Je fais le vœu que les préconisations de la Chambre soient pleinement prises en compte et ce, dans l'intérêt de tous les rois. Merci, Monsieur Monami, pour cette brillante intervention sur laquelle je vais revenir. Monsieur Larmadou. Je vais vous dire sur l'intervention de Monsieur Bonami. Franchement, c'est l'exemple même d'un commentaire archi-politicien, je m'en excuse, mais de la part de quelqu'un qui doit justifier que l'opposition serait, paraît-il, meilleur gestionnaire. Ça, j'en doute fort. Parce que je pense que si on suivait les conseils qu'il nous donne, nous irions vers une régression tout à fait étonnante. celle que nous avons vécue d'ailleurs au cours des dernières, je le dis honnêtement, cette régression ou ce manque de dynamisme plutôt que nous connaissions avant que la majorité actuelle soit aux commandes. Je le dis, pas d'investissement ou peu. On verrouillait tout ce qui était dépenses de fonctionnement, certes, et notamment les dépenses sociales. On oubliait donc de répondre aux exigences mêmes que nous imposaient les têtes législatives. Il suffit de se souvenir de ce rapport que nous avait fait l'IGAS, n'est-ce pas, à ce sujet, qui était révélateur du manque de dynamisme de la gestion précédente. Vous nous reprochez de ne pas avoir su adapter les dépenses aux recettes qui vont déclinant ou du moins qui ne progressent pas au rythme souhaité. Certes, on peut toujours le reprocher, mais ça veut dire que vous nous invitiez à gérer la pénurie, gérer la pénurie, accepter toutes les régressions de crédit et s'adapter à cela. Nous avons utilisé tous les leviers qui étaient possibles, notamment en ne réduisant pas les investissements comme vous l'auriez fait et comme vous nous préconisez de le faire, ce qu'on ne peut pas accepter. Je regrette. La gestion a été rigoureuse, contrairement à ce que vous dites. Je puis en témoigner au travail, à travers de toutes les réunions de travail que nous avons, n'est-ce pas, ça n'est pas si simple. Je puis vous dire que les consignes sont données au service d'effectivement de ne pas laisser s'envoler les dépenses. et il y a des lignes budgétaires qui sont bloquées, même, il faut le savoir, donc ne nous reprêchez pas cela. Je le dis honnêtement, quand vous ajoutez encore qu'il y a une explosion du nombre de fonctionnaires territoriaux, là, c'est vraiment un reproche qui est inacceptable. Vous savez très bien que l'essentiel des fonctionnaires nouveaux que nous avons à gérer viennent des transferts de compétences. D'ailleurs, la Chambre générale des comptes dit elle-même, je n'ai pas sous les yeux, mais je l'ai lu à un autre moment, que nous avons créé sur une durée de 3 ou 4 ou 5 ans, je ne sais plus, 55 postes seulement pour adapter les besoins des services, la croissance aussi de la création de services nouveaux. 55 postes, ils trouvent même que c'est vraiment un effort démesuré que d'avoir réduit ou de nous être contentés d'une création si faible de fonctionnaires territoriaux nouveaux. Je peux vous assurer que votre discours n'est pas crédible. Votre discours n'est pas crédible, je vous le dis. Merci, M. Larbelle. M. Recourt. Oui, politique d'économie, le monde est d'accord pour faire des économies souhaitables. Mais quand on ajoute à la revendication d'une politique d'économie l'adjectif qualificatif drastique, drastique, qui a une connotation aussi dans ces moments masochistes, parce qu'il faudrait faire des économies pour le plaisir de faire des économies et pour le plaisir de souffrir. Et donc, il y a quelquefois des démos, qu'ils soient des verbes comme assumé ce matin ou drastiques, adjectifs qualificatifs cet après-midi, qui dénotent en contrepoint une vision de la vie qui n'est peut-être pas celle qui est nécessaire pour le budget du département de l'heure, puisque comme il a déjà été démontré, d'un département qui a des marges de manœuvre et qui peut investir. À moins que drastique, en économie, ça signifie aussi, par exemple, pour être masochiste jusqu'au bout, de supprimer toutes les actions et toutes les politiques du département qui ne sont pas obligatoires. Les aides aux communes et aux EPCI pour leurs investissements, les aides pour l'eau et pour l'assainissement, les aides pour le très haut débit, le très haut débit, les aides, etc., etc. Et là, effectivement, on pourrait avoir un département rétréci qui, étant rétréci et essoré, pourrait, à ce moment-là, comment dire, avoir une appréciation ultra positive, non seulement des agences de notation, mais même de la Chambre régionale des comptes. Voilà. C'est une vision un peu misérabiliste pour l'avenir et je trouve que ça serait dommage. Les transferts. Les transferts, oui, d'accord, il y a eu des transferts, mais en transférant des personnels, d'ailleurs, dans le cadre de la RGPP, l'État nous a fait cadeau dans les transferts d'un nombre de personnels physiquement présents au moment du transfert et de la décentralisation alors même que les services au sein des services de l'État n'arrivaient plus à fonctionner par manque de fonctionnels. À partir du moment où on transfère au département, le département a la chance quand même de faire marcher et fonctionner les services qui lui sont transférés. Et donc, là, c'est totalement injuste. Comme nous ont été... Le personnel s'était rappelé en fin de matinée, le personnel du département a doublé au cours des dix dernières années. Mais il a doublé, il a été doublé, comme vous le rappeliez, au moins 70% par des transferts de personnel plus des transferts non compensés qui venaient s'additionner. Quand... On parlait de la DRH tout à l'heure. DRH, s'il y a deux fois plus de personnel, il n'y a peut-être pas besoin de deux fois plus de personnes pour gérer, mais il y a une augmentation de la chance qui implique automatiquement que trésorerie, pareil, il faut payer derrière. Encadrement aussi. Et donc, là, je trouve qu'il est totalement injuste de s'en tenir aux emplois réellement et directement transférés, puisqu'il y a aussi des transferts indirects, comme je crois que je viens de le démontrer. Rigueur et prudence, oui, mais vous trouvez, pour aller encore plus loin, qu'il faudrait diminuer les salaires du personnel départemental bénéficiant d'une prime. Merci pour le personnel, déjà, pour commencer, que vous saluez régulièrement en disant que c'est un très bon personnel. Eh bien, si, mais si on supprime l'AIA, ça se traduit par une baisse de rémunération globale pour les personnels qui perçoivent cette prime. Et donc, outre, en allant jusqu'au bout du masochisme, outre la suppression de toutes les actions non obligatoires du département, il faudrait aussi que nous baissions la rémunération des personnels, voire que nous supprimions pour être drastiques et jusqu'au bout et souffrir encore plus et supprimer de surcroît quelques postes. Donc, et au final, en plus, je comprends l'administration de Mounetovski du soir-lest ce matin d'assumer son travail d'opposition, j'admets complètement, vous avez bien fait le job cet après-midi, je vous en félicite, vous faites le job d'opposition, mais comment à la fois demander ces restrictions drastiques et revendiquer que le département envisage de financer dans les 8 ans 400 millions si nous voulons raccorder au très haut débit tout le département, par exemple. Il y a une contradiction à, comment dire, vouloir économiser drastiquement et investir quand même à la place des collectivités. Mais peut-être êtes-vous trop marqué par l'image d'autres collectivités en situation plus difficile qui devraient faire plus d'efforts en matière de gestion et peut-être êtes-vous marqué aussi par l'héritage, encore une fois, de la dette de l'État parce qu'il n'y aurait pas eu la dette de l'État de 600 milliards d'euros. Ce n'est pas la dette des collectivités locales qui pèsent sur les comptes de la nation, c'est bien la dette de l'État par ricochet sur tout le reste du pays. Alors, continuez à faire le job et nous, nous continuerons facilement. Ne prenez pas ça en mal, ce n'est pas en mal que je vais le dire, mais sur certains sujets, quand on entend ressasser les mêmes choses et autres choses, à un moment, on se dit, on finit par se dire, les chiens à bois, la caravane passe. Merci, M. Recours. M. Céline Guidi. Merci, M. le Président. M. Bonami, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui êtes intervenu, mais je pense que c'est un texte collectif ou quasiment, et c'est vrai, Alfred Recours a raison, vous avez bien fait le job parce que vous l'avez lu d'une seule traite sans reprendre votre souffle et moi, je dois vous avouer que si j'avais dû lire un tel texte, il y a des moments où, face à telle ou telle énormité, je n'aurais pas pu m'empêcher de rigoler et puis de dire, non, mais je plaisante, là, parce que c'est quand même un peu ça. On n'a pas lu le même rapport de la Chambre régionale des comptes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tiens, un exemple comme ça, juste pris au hasard, 270 millions d'euros d'encours de dette. Oui, c'est vrai, en 2009. Le problème, c'est que le rapport, il est présenté en 2012 et qu'en 2012, c'est 237 millions d'encours. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu anticipé sur les remarques de la Chambre régionale des comptes où je dirais, non, on n'a pas anticipé. C'est simplement une gestion qui est une gestion dynamique. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a des pics d'investissement. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où le recours à l'emprunt est un peu plus important. Puis, il y a d'autres moments où on est en dette. Et effectivement, vous affichez 270 millions. Si vous regardez les comptes aujourd'hui, vous constaterez que c'est 237 millions. Donc, l'endettement catastrophique que vous évoquez, ce n'est pas exactement cela. Et d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes l'observe, puisque vous faites des citations. Moi, je vais en faire une aussi. La capacité d'autofinancement demeure quant à elle supérieure à 12 % à la moyenne observée pour la strade de 2009, ce qui est quand même pas mal. Effectivement, tous les départements ont eu l'effet ciseau, les effets de la décentralisation que vous évoquiez. Mais nous restons quand même avec une CAF qui est de 12 % supérieure à la moyenne. Et le ratio de désendettement aussi entre 2,4 et 4,4 années au cours de la période, ce qui est très satisfaisant. Ce ratio, on le précise dans le rapport, parce qu'il faut quand même le dire, il a réévolué à 3,2 années en 2010, ce qui est encore plus satisfaisant, et à 2,9 en 2011. Ça, c'était sur la dette. Je ne vais pas davantage parler d'indicateurs financiers. Je renvoie les collègues au rapport qu'ils ont lu, eux aussi, et je renvoie la presse à ce rapport. Je crois que ce qui est quand même dit, grosso modo, c'est que la décentralisation a conduit à une augmentation de la masse salariale et des dépenses sociales, que malgré tout, le département de l'heure conserve des marges de manœuvre intéressantes, et qu'il fait cela sans avoir pour autant pesé trop fortement sur la fiscalité, puisque la fiscalité dans ce département reste inférieure à la moyenne de la strade. Donc tout ça, il faut le dire. Maintenant, j'en viens à la DRH. Et là, j'ai quand même l'impression que non seulement vous nous faites un mauvais procès, mais en plus, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le sens des réalités. Alfred Recours l'a dit tout à l'heure, et je vais le répéter dans le chiffre. Oui, des compétences ont été transférées. Par exemple, la compétence de l'entretien des collèges, les TOS devenus ATE. Moi, je ne sais pas comment les choses se passent dans le ou les collèges dont vous êtes membre du conseil d'administration, mais j'ai l'impression que s'agissant des ATE, il y a de la demande. Et cette demande, il fallait bien y répondre. la création de postes d'ATE dans ce département, elle aura été de 30 postes. Parce qu'il était besoin de faire en sorte que nos gosses mangent convenablement, parce qu'il était besoin que dans ce département, les collèges soient entretenus convenablement, et je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée en séance, me semble-t-il, il y a quelques années, 2005 peut-être. Alors, c'est peut-être pas la peine de la reprendre parce qu'il y a des personnes qui peuvent être mises en cause, mais j'étais dans un cadre professionnel, dans un grand amphi de l'université, c'était à la fac de droit ou à la fac de médecine, je ne sais plus, mais peu importe, à un moment où le recteur de l'époque recevait l'ensemble des chefs d'établissement. Et j'ai encore en tête ce proviseur qui a demandé la parole et qui a dit ben voilà, moi j'avais je ne sais plus combien d'ATE, j'ai quatre postes qui sont vacants, ils ont été remplacés par des gens qui sont absents, qu'est-ce que je dois faire, il faut me les remplacer. Le recteur courageux a passé la parole à son secrétaire général qui a gentiment répondu sans le dire exactement comme cela, écoutez, ça va être renvoyé aux régions et aux départements, il est urgent de ne rien faire, attendons qu'ils les reprennent et vous leur demanderez. Et ça, ça a été une réalité. Je crois qu'il faut s'en rendre compte. Donc oui, nous sommes allés au-delà du nombre de postes qui a été transférés parce que les besoins sur le terrain allaient au-delà. C'est une première réponse que je donne mais qui marque bien que nous avons collé à la réalité du terrain. Il y a une seconde réponse que j'ai envie de donner et là, je rends hommage à la DRH, je rends hommage au dialogue et à la qualité du dialogue avec les représentants du personnel et avec les organisations syndicales parce que dire comme ça, les effectifs ont doublé. C'est oublier que ces effectifs, en doublant, ils ont totalement changé la structure même des emplois dans ce département. Il a fallu apprendre d'autres choses. Il a fallu apprendre d'autres cultures. c'est oublier que lorsque l'on transfère par centaines des TOS, c'est-à-dire des personnels de l'éducation nationale, la culture administrative de la fonction publique territoriale et celle de l'éducation nationale ne sont pas les mêmes et c'est normal. Quand on transfère les gens de la DDE, nous avons la même remarque ce qui fait qu'aujourd'hui, là où les personnels sociaux étaient fortement majoritaires, là où les catégories B étaient fortement majoritaires, là où les femmes étaient fortement majoritaires, on a des rééquilibrages. On a des rééquilibrages et il aura fallu que tout cela dans une espèce de melting pot que devient le département se constitue en une administration unique. Mais c'est un mouvement considérable que vous ne mesurez pas, M. Bonami. Considérable. Alors, nous dire maintenant dans ce mouvement, dans ce travail difficile, dans cette action difficile d'intégration de cet ensemble, nous dire aujourd'hui « Ah oui, mais vous savez, les ATE, ils avaient des indemnités plus basses, vous vous rendez compte ? Vous leur donnez maintenant des indemnités qui sont les mêmes que celles des autres agences du département, mais où allez-vous donc ? » Mais c'est ça que vous êtes en train de dire, M. Bonami. C'est ça, votre sens des réalités. Mais c'est totalement inacceptable comme discours. Nous avons des ATE qui souffrent déjà du fait d'être agents du département d'un côté et d'être pilotés par les établissements d'un autre côté. Il y a déjà chez eux cette espèce d'écartèlement entre deux admis. Et vous voudriez en plus qu'on leur dise « Écoutez, on vous dit tous les jours que vous êtes comme les autres, vous êtes des agents du département, même si la responsabilité de votre fonctionnement c'est un chef d'établissement ou un gestionnaire, mais vous êtes comme les autres, mais vous savez, pour les indemnités, vous allez vous brosser. C'est ça que vous voulez qu'on leur dise ? » Eh bien non. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Le département a géré les personnels. Le département a géré ce mouvement, ce mouvement de fonds et il l'a géré, je crois, convenablement. Si parfois, sur la forme, il a pu y avoir des errements, ces errements, nous avons commencé à les corriger, nous continuons à les corriger, mais quand on lit le rapport de la Chambre régionale des Comptes, moi, je n'y vois pas tous ces caractères négatifs que vous avez essayé de nous passer gentiment dans un discours très long sans prendre le temps de reprendre notre souffle ni même de rigoler. Merci, M. Silligini. Je voudrais faire moi aussi quelques remarques parce que ça faisait quand même très, très longtemps, très, très longtemps que je n'avais pas entendu une telle prise de parole. Il me semblait être revenu au temps de la guerre froide entre guillemets au sein de cette Assemblée parce que quand même, M. Bonami, vous avez aligné une série de chiffres et de volontés affichées particulièrement incroyables. dire qu'il faut aligner les dépenses d'investissement à la baisse compte tenu de nos progressions de dépenses de fonctionnement qui, pour une grande part, sont mécaniques, comme c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes puisque je rappelle que 46 % de nos dépenses sont liées aux dépenses sociales, que les dépenses sociales, les barèmes sont fixées par l'État et que ce sont des dépenses obligatoires, vraiment au sens obligatoire du terme. Nous dire qu'il faut faire l'ajustement sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses de personnel, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit à la fois par Alfred Recourt et par Gérard Silivini, mais supprimer le régime de prime qui existe, revenir sur les progressions d'avancement en faisant des taux de progression d'avancement quasi proches de zéro. Je pense qu'il ne vaut mieux pas que vous repreniez les règnes du Conseil général parce que du coup, si je félicitais M. Soulier d'avoir évité, d'avoir eu des mouvements de grève au sein de cette maison, avec les propos que vous avez tenus aujourd'hui et que je demande à mes collègues de bien répéter partout dans les services, que les agents soient bien informés de votre vision de la politique sociale du département, les bras m'en tombent. Et quand je vous entends, vous, ce matin, Ladislas Pognatowski qui est parti dans ce qu'il a dit à la presse sur les dépenses sur les routes, quand je vous entends chacun dans mon bureau, les uns après les autres, réclamer plus de dépenses en matière d'équipement dans vos communes, je veux dire, on ne peut pas avoir un discours et son contraire. On ne peut pas dire, comme vous le direz vraisemblablement quand on présentera le budget au mois de décembre, qu'il n'y a pas assez d'investissement et dire aujourd'hui il y a trop d'investissement. Il faut quand même avoir un discours qui soit cohérent. Or, ce que vous avez dit, vous, vous, M. Bonami, ce matin sur le haut débit et ce que vous dites cet après-midi sur le budget d'investissement est en totale contradiction. Et donc, je vous demande de réfléchir au lieu d'égrener comptablement un certain nombre de choses qui sont inscrites et qui sont le constat réel de nos dépenses. C'est vrai que notre autofinancement on a du mal à le maintenir. C'est vrai que notre épargne brute on souffre mais s'agissant de la dette que vous avez soulevée en disant alors je ne sais pas après les chiffres que vous avez pris la dette par habitant est supérieure etc. Le seul critère qui compte sur la dette c'est la capacité de remboursement du département en termes d'années. Nous sommes aujourd'hui à 2,9 années de capacité de remboursement de notre dette. C'est-à-dire qu'on doit être peut-être dans les deux ou trois départements français les mieux placés. Certains de mes collègues qui ont une gestion moyenne la durée moyenne elle est de 7-8 années et j'en connais pas très loin de chez nous où la capacité de remboursement de la dette se situe à plusieurs dizaines d'années. Donc ne laissez pas penser ne laissez pas penser en isolant des morceaux de phrases que la situation du département est difficile. Elle est compliquée et je le dis comme je l'ai dit ce matin nous sommes dans un mouvement de ciseaux qui est un mouvement très compliqué puisqu'on a d'un côté une hausse mécanique des dépenses de fonctionnement et de l'autre on a plus d'autonomie fiscale puisqu'on ne peut faire varier que les impôts sur le foncier bâti qui est déjà très élevé et qui représente 13% de nos recettes et que tout le reste soit c'est des dotations de l'état dont on sait qu'elles vont stagner voire baisser en 2014 et 2015 ou ce qui est encore plus dangereux parce qu'il y a un côté loterie nationale elles sont basées aussi sur les 35 à 60 millions d'euros de revenus qu'on peut avoir sur les droits de mutation c'est à dire une recette sur laquelle on a quasiment aucun levier d'action donc c'est vrai qu'on est dans cette situation qui est une situation compliquée dans laquelle pour des raisons à la fois qui sont liées au dynamisme du département mais aussi du fait de la bonne gestion de ce département nous avons préservé nos capacités et la politique de la majorité c'est de mener une politique de soutien à la croissance et à l'emploi en maintenant un niveau d'investissement élevé et donc je peux vous l'annoncer monsieur Bonami dans le budget que vous aurez à voter au mois de décembre le niveau d'investissement sera maintenu voire légèrement augmenté donc plutôt que d'enfourcher des chevaux de bataille chevaux très éculés fatigués essayer de prendre un peu de hauteur et de regarder les choses comme elles se posent maintenant que je dis tout ça on va passer il faut voter là pourquoi tu as plus de tableau j'ai plus de tableau là je ne peux plus rien faire je ne peux plus donner la parole à personne parce que je n'ai plus ah voilà ça revient bien vous prenez acte je vais donner la parole à Francis courelle avant de revenir pour finir la une sur les dotations des collèges ce président mes chers collègues chaque année à pareille époque nous devons examiner et voter la dotation des collèges tout simplement parce que la loi exige qu'il soit notifié aux établissements pour le 1er novembre donne d'ailleurs l'occasion courant novembre début décembre de voter les budgets des établissements auxquels vous participez je le sais tous avec beaucoup d'intérêt donc ce rapport fait d'abord de manière classique le point sur la situation des élèves 29 203 cette année y compris les élèves qui suivent l'enseignement des secs pas donc nous avons enregistré à la rentrée de septembre 412 élèves en plus soit une augmentation près de 2% 1 69% exactement ensuite le rapport vous indique la structure je dirais du calcul de la dotation de fonctionnement en vous rappelant qu'elles sont ou qu'elles étaient on va en parler tout à l'heure une seule variante en ce qui concerne le chauffage cette année le périmètre du calcul de la dotation théorique donc plusieurs éléments bien sûr en constituent l'assiette jusque l'an dernier en ce qui concerne donc l'aspect des consommations dans les établissements nous avions pour l'eau l'électricité le chauffage une moyenne qui était estimée sur les trois dernières années revalorisée d'une partie de l'augmentation du coût des énergies sachant que le gaz augmentait d'une manière un peu plus conséquente que l'électricité ensuite un coût à la chomme la surface hors oeuvre des établissements qui était préalablement calculée à 3,050 du mètre carré un forfait par élève plus une majoration selon les évolutions des effectifs par établissement pour l'entretien en fonction de l'ancienneté du bâti il y avait également donc des forfaits correspondants à l'histoire de chaque structure une dotation spéciale pour les structures spécifiques qui ne sont pas dans tous les établissements je le rappelle donc certains hébergent des Ulysse du pays les FLE et les SECPA en 2013 la nouveauté c'est simplement le poste chauffage qui a évolué d'une manière considérable je dirais que la donne est complètement changée alors le rapport vous indique l'état des lieux de la fourniture et du mode de fonctionnement des établissements vous en avez 6 qui sont chauffés au fioul 2 à l'électricité 3 collèges sont raccordés au réseau urbain et 45 sont chauffés au gaz dont 2 raccordés dans avec des lycées la dotation de cette année prend en compte les résultats du marché du marché d'exploitation des modes de chauffage qui a été négocié fait l'objet d'un appel d'offres avec des exploitants qui se partagent l'ensemble de nos établissements ce qui est intéressant de noter c'est que nous avons pu compartimenter à l'intérieur de ce marché nous avons identifié ce qu'on appelle le programme P1 la fourniture du combustible P2 conduit surveillance entretien du matériel c'est ce que les spécialistes appellent chiffon-burette c'est à dire la petite maintenance à l'intérieur des établissements et le P3 le P3 qui est la garantie complète donc du remplacement qui dépend complètement du département de l'heure c'est à dire le remplacement des pièces principales pompes programmateurs ou carrément la chaudière donc je tiens à vous dire que ce nouveau mode de fonctionnement de calcul d'appréhension et de conduite du chauffage nous vient de plusieurs origines d'abord des recommandations du C3E qui nous avait demandé il y a quelques années après avoir observé la situation de chacun de nos établissements d'optimiser les contrats pour les mettre en adéquation avec les objectifs de notre plan climat ensuite on nous demandait d'apporter de la rigueur dans l'exploitation de ces postes là et puis nous avions également manifesté une volonté politique d'harmoniser les postes au chauffage qui variaient parfois à une échelle relativement importante d'un établissement à un autre donc nous avons nous avons contractualisé passé un marché d'exploitation et ces contrats sont durs sur une douzaine d'années ils ont été l'objet de la part des services des établissements des gestionnaires de notre personnel de réunion territoriale avec explication beaucoup de pédagogie powerpoint à la clé pour expliquer donc ce nouveau mode de fonctionnement un seul établissement a fait de la résistance il s'agit du collège du Nebourg du Nebourg pour lequel bien sûr le conseil général prendra en direct les dépenses affectant à ce poste là je dois dire pour que pour également le suivi de cette exploitation nous avons missionné un bureau d'études spécialisé qui contrôlera en permanence les indicateurs et également les données des exploitants donc on a un marché exploitant et un bureau d'études qui sera là pour nous aider à observer le suivi tout simplement de manière parce que bon vous savez les exploitants on pourrait un peu exagérer sur un poste recommander l'autre et puis peut-être nous demander à la fin des données supplémentaires ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est que nous avons donc manifesté donc volonté politique des objectifs progressivement à l'intérieur de notre PPI nous essaierons d'améliorer la qualité thermique bien sûr de nos bâtiments ce devra être suivi par j'ai appelé en commission un code de bonne conduite également à l'intérieur de chaque établissement et puis nous allons observer bien sûr la qualité de l'exploitation l'objectif à terme pour le moment et bien sûr vous l'avez deviné de réaliser des économies sur la dépense publique qui sont pour le moment chiffrées à 10 ou 15% la première expérience mise en place cette année après la période de chauffe nous en donnera les premières indications deuxième deuxième je dirais point fort de ce marché c'est un marché avec intéressement s'il y a des économies de réaliser et bien ils seront divisés en trois un tiers pour le collège un tiers pour l'exploitant un tiers pour le département mais si nous constatons des excès de consommation et bien les pénalités et ceux-ci seront à la charge complète de l'exploitant donc nous avons bien sûr une sécurité dans l'engagement de cette nouvelle de cette nouvelle politique ensuite ensuite tout simplement et bien on vous indique le maintien des politiques volontaristes c'est à dire pour le haut débit dont nous prenons toujours une grande partie de l'abonnement des objets confectionnés en technologie qui évoluent puisque les objets confectionnés ont disparu un peu des programmes de ces matières là mais sont remplacés par le besoin l'obligation d'acheter de nouveaux logiciels qui coûtent cher en matière de pédagogie de l'informatique les dispositifs particuliers pour les secpas également pour les classes atelier relais et l'ADP3 nous maintenons bien sûr comme l'an dernier toute notre politique pour l'aide à l'éducation physique et sportive avec je vous le rappelle bien entendu 7 euros à l'élève pour rémunérer les propriétaires des équipements qui ne nous appartiennent pas qui sont souvent la propriété des collectivités locales 27 euros par élève de 6ème pour la pratique de la natation et puis l'aide aux déplacements selon qu'on se situe à proximité ou un peu plus éloignés des équipements disons de urbain au périurbain donc qui se déclinent soit 2 euros ou 4 euros par élève en fonction de la situation géographique des établissements par rapport à ces équipements plus bien sûr la participation spécifique au syndicat des collèges de la région d'Evreux le célèbre SICOS pour 131 970 10,60 euros voilà donc le total de notre de notre dotation pour les 56 collèges publics s'élève cette année à la somme de 6 millions 502 407 euros vous avez mes chers collègues en annexe la participation la dotation qui est prévue et c'est là où je sais que les regards se ciblent et se projettent dans chaque canton pour regarder la dotation qui est réservée à chaque collège voilà merci monsieur courelle je ne vois pas de demande d'intervention y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions je vous remercie il nous reste l'ADMA les orientations budgétaires et les vœux s'agissant de la décision modificative numéro 1 il s'agit essentiellement d'une décision modificative d'ajustement avec une inscription nouvelle de 121 925 euros 56 en fonctionnement et de moins 2 millions 990 971 56 euros en investissement quand je parle d'ajustement il s'agit de l'ajustement de projets essentiellement qui ont achopé pour une raison ou pour une autre je pense en particulier au collège de Bernay qui a pris du retard sur l'année 2012 et qui a pris du retard à cause d'un marché infructueux y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions merci je vais demander au président il y a moyen de récupérer le président les orientations et qui a-t-il des oppositions Ok. La situation reste, vous le savez tous, très préoccupante. La situation en Haute-Normandie, c'est une année sans ressort. C'est une année sans ressort. C'est une année où on a le sentiment que le chômage de longue durée s'installe. Et les potentiels de croissance future sont également plutôt en panne. En dépit d'une petite évolution favorable cette année, la création d'entreprises reste à un niveau très faible. A contrario, les points forts de la région relèvent de bons résultats au baccalauréat professionnel et d'une progression de la formation en alternance. Les indicateurs démographiques sont également assez favorables et la situation est en l'occurrence avec un plus fort dynamisme dans l'heure. sur les finances des départements français de façon générale. Elles sont fragiles et tout à l'heure, le président évoquait la question des droits de mutation. Ces droits de mutation ont été favorables en 2012, mais elles marquent le pas, là, dès maintenant, c'est-à-dire que l'on risque d'avoir au mieux une stabilisation du produit de ces droits, au pire, une baisse. La réforme de la fiscalité locale est mise en œuvre dans son intégralité en 2011. S'agissant maintenant plus précisément de notre situation, les dépenses devraient progresser sur un rythme probablement supérieur à 2012, tandis que les recettes de fonctionnement ne connaîtront pas de dynamisme particulier. Alors, si l'on regarde la capacité d'autofinancement, elle a été largement évoquée tout à l'heure au détour de l'intervention de M. Bonamy. Cette capacité, elle s'est améliorée en 2011 pour le département de l'Eure. Le taux d'épargne brut se situait pour nous à 14% fin 2011, pardon, se situait pour les départements à 14% fin 2011 contre 16,79% pour notre département. Cette capacité d'autofinancement devrait néanmoins diminuer légèrement cette année, compte tenu de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, dont je rappelle qu'il s'agit essentiellement de dépenses de crédits d'intervention et non pas de dépenses liées au fonctionnement de l'institution en tant que telle. C'est important à souligner. Les ressources fiscales risquent d'être à tonnes cette année. Les dotations plutôt en baisse. Au total, nous aurons des tensions budgétaires, mais des marges qui sont conservées, que nous allons pouvoir mettre au service des politiques de notre territoire et particulièrement en maintenant l'investissement. Les orientations de la politique départementale pour 2013, c'est renforcer la solidarité sur le territoire et ça, je dirais, encore et toujours et d'autant plus que nous sommes en situation de crise et que les eurois en souffrent, c'est l'échema départemental. Personnes âgées. Tout à l'heure, André Auger évoquait le travail qui a été fait et le travail de concertation et d'échange très fort qui a été fait autour de cela. Les personnes handicapées, les actions en faveur de l'enfance, les politiques d'insertion. Le deuxième grand chapitre favorise les déplacements au travers des transports. Là, je signale et je souligne le projet à tout mode pour lequel nous avons sur notre territoire une expérimentation. C'est également assurer la qualité et la sécurité du réseau routier départemental, cher à Bruno Quetel. Enfin, développer l'aménagement du territoire, l'économie et la démarche environnementale. C'est essentiellement au travers de nos politiques structurantes et au travers de l'accompagnement aux initiatives. Nous avons placé en dernier chapitre, mais c'est peut-être une mise en exergue, avoir une politique ambitieuse pour la jeunesse. C'est vrai que cette politique pour la jeunesse, nous en parlons depuis quelques mois, elle avance, elle donnera lieu dans les semaines, dans les mois qui viennent, à un rapport beaucoup plus conséquent. Cette politique de la jeunesse est nécessaire, puisque la jeunesse, c'est l'avenir de notre département. Francis Courel, Leslie Cléré, ils travaillent particulièrement. C'est concrètement maintenir l'investissement dans les collèges, bien sûr, mais également accompagner la jeunesse euroise autour de, aujourd'hui, 14 actions qui ont été repérées et qui vont se mettre en place au fur et à mesure des semaines. C'est également investir dans l'enseignement supérieur. Contrairement à ce qui a été dit ce matin par l'opposition, il y a un investissement volontaire dans l'enseignement supérieur. Enfin, maintenir une politique culturelle ambitieuse. Au total, ces orientations budgétaires, c'est un budget des finances maîtrisées, malgré l'effet ciseau qui se poursuit, et des actions et des projets structurants, et au plus près de la population. Voilà l'introduction que je voulais faire à ce débat. ... On vote sur les orientations budgétaires ? Non, non, il y a un débat. Si nous perds le coup, ça va. On passe le vœu. Bien. Mais écoutez, personne n'a rien à redire. Bien. Alors, ensuite, l'ADM, on l'est passé ? Tout est passé, il y a les vœux. Bon, alors, on a deux vœux. On a un vœu sur... Est-ce qu'ils ont été distribués, les vœux ? Oui. Donc, vous avez un vœu présenté par la majorité départementale sur Petroplus, Petit Couronne, qui reprend le déroulé de l'actualité de Petroplus, c'est-à-dire la décision qui a été prise par le tribunal de commerce de Rouen, le 16 octobre, le délai qui est fixé jusqu'au 5 novembre pour trouver un repreneur, ce en quoi s'emploie le gouvernement. Et le vœu qui est donné là, c'est un vœu de soutien aux salariés de Petroplus et une forme de pression sur le gouvernement pour qu'il s'active à trouver un repreneur. Est-ce que là-dessus, M. Duché ? Oui, M. le Président, juste une question. Moi, je suis d'accord pour voter ce vœu. Je m'interroge simplement sur l'action de la région, sur le développement économique, sur le soutien aux entreprises en difficulté. Je les trouve cruellement absents de ces débats, qu'ils soient sur la Seine-Maritime ou sur le département de l'Eure. Donc, comme vous avez une courroie de transmission à travers le 276, il ne faudrait pas hésiter à leur dire de pouvoir s'investir un petit peu plus sur l'action économique. Merci. Merci, M. Duché, Mme Bansouré. Merci, M. le Président. Je voulais simplement préciser que Petroplus n'est pas un canard boiteux. C'est important de le dire parce qu'il faut faire un constat. Cette entreprise fonctionne depuis maintenant plusieurs mois. Elle dégage des bénéfices. Il ne s'agit absolument pas d'une entreprise en voie de perdition. Les enjeux sont phénoménaux parce qu'il y a des enjeux à la fois géostratégiques et je dirais même dans le climat actuel où on attache tellement d'importance à l'empreinte climatique. C'est assez scandaleux de constater qu'on s'apprête à faire venir du pétrole raffiné de l'autre bout du monde. Alors, je pose une question et puisque certains d'entre nous ont des entrées privilégiées auprès du gouvernement, je pose la question de savoir si on ne pourrait pas envisager de faire porter par la nouvelle banque d'investissement un petit peu sur le modèle de ce qui se passait dans les années 70. Je crois que c'est en 1972 avec l'institut de développement industriel de faire porter une partie du tour de table qui pourrait être conçu autour de la reprise de Petropus de façon à, disons, donner confiance au tribunal de commerce, lequel est soupçonné par beaucoup d'acteurs en présence de faire la part belle à la concurrence dans le domaine de la raffinerie. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Mme Mansour et M. Christophe. Oui, merci, M. le Président. Juste pour apporter un point supplémentaire à ce vœu que, bien sûr, j'approuve, c'est la solidarité que nous exprimons à l'égard des salariés touche aussi beaucoup de rois qui vivent dans le bassin du Roumois. Et nous en avons pour preuve de rencontrer souvent des salariés de Petropus qui viennent nous voir dans nos différentes manifestations ou dans nos permanences et qui travaillent chez Petropus. Le Roumois est à 10 minutes de l'entreprise de Petit-Couronne. Il faut bien le savoir. Je réponds un peu indirectement à M. Duché. La région, à travers celui qui était en charge de l'industrie, à savoir Guillaume Bachelet, s'est rendue souvent auprès des salariés de Petit-Couronne. Maintenant que ce n'est plus Guillaume Bachelet, mais Maillère-Ossignol, pareil, la région est attentive. Alors, on n'a pas toujours besoin de faire des grandes déclarations pour être auprès des salariés dans le quotidien, mais c'est ce qui est fait par la région que je puis en confirmer la présence pour étant très proche de cette raffinerie de Petit-Couronne. Merci. Merci, M. Deru. Merci, M. le Président. Moi, ça me fait toujours un peu mal de voir disparaître un des piliers de l'industrie rouennaise. Je suis d'autant plus débitatif que Petroplus s'est mis sur les rangs pour reprendre la division PVC d'Arkena, dont celui-ci veut séparer. Merci. Merci, M. Deru. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je mets le vœu au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Nous avons un autre vœu. qui répond à une demande pressante que nous font les associations, sujet qui, d'ailleurs, a été abordé par, je parle de mémoire, je pense, par les derniers présidents de la République et qui concernent la réhabilitation des fusiliers, pour l'exemple de la guerre 14-18, qui s'élèverait au moins à 600 soldats. Une quarantaine ont déjà bénéficié de réhabilitation. Le 17 mai 2002, l'Allemagne avait effacé l'infamie qui frappait les soldats déserteurs. 50 000 condamnés et 25 000 exécutés. Et en Grande-Bretagne, une loi de 2006 a réhabilité 306 fusillés, pour l'exemple. Et donc, ce qui est demandé par l'association, c'est que la France puisse assumer son histoire, même quand elle n'est pas flatteuse. Et ce qui nous est demandé ici, c'est de solliciter la République française pour la reconnaissance de ses poilus. Monsieur Ouzou. Monsieur le Président, chers collègues, en tant qu'il y a un grand-père qui a fait la guerre 14-18, j'approuve tout à fait cette démarche. Par contre, je pense que l'une marquée majorité départementale, on pourrait marquer l'ensemble des conseils généraux de l'heure. Approuve, c'est ce vœu. Oui, monsieur le Président, je ne suis pas la seule à penser que, rappeler la guerre de 14-18, ce n'est pas d'une actualité brûlante, mais les injustices, elles, ne vieillissent pas. Et à mon sens, une injustice même très vieille est peut-être encore plus grave qu'une injustice récente, parce qu'il y a longtemps qu'elle aurait dû être effacée. Oui, il y a au moins 600 poilus français qui ont été fusillés, pour l'exemple, et dans des conditions absolument épouvantables. Quand on lit les lettres que certains d'entre eux ont écrites à leur famille avant de mourir, c'est absolument poignant. Et on me citait même un qui avait été si gravement blessé que pour pouvoir mieux le fusiller, on l'a ficelé sur son brancard, qu'on a mis le brancard debout sur un arbre et qu'on l'a fusillé dans ces conditions-là. C'est-à-dire à quel point ces choses sont insupportables et qu'on a effectivement le devoir de le dire. Donc j'approuve entièrement ce vœu et je me permets d'ajouter qu'il y a un poilu, Henri Floch, qui était greffier de justice de paix à Breteuil, qui a été fusillé pour l'exemple. Et je n'arrive pas à savoir si son nom, il a été réhabilité, lui, et si son nom est de nouveau marqué au monument aux morts. Et c'est une question que j'ai posée tout à l'heure au maire de Breteuil qui n'a pas su me répondre non plus. Il y a donc vraiment... Pardon ? Alors, avez-vous... Non, il n'y a pas... Si, il est là. Voilà. J'ai un recueil des lettres qu'ils ont écrites. Mes chers collègues... C'est grâce de la lecture parce que c'est vraiment... C'est vraiment pas à l'honneur de notre... Je vais dire aux associations que vous avez pris le vœu à la rigolade, vous allez voir. En donnant vos noms et prénoms et vos adresses. C'est pas à rig... C'est vrai. C'est vrai que quand on sort ça près de 100 ans après, 100 ans après, c'est quelque chose, mais je le redis, une injustice, c'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle est effacée. Merci, Madame Auger. Je mets ce vœu à vos votes. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Je crois, sauf si j'ai oublié quelque chose, que nous avons épuisé l'ordre du jour. Je voudrais rappeler, mais pas à vous puisque vous êtes là, mais je pense que je vais faire un courrier à tous les conseillers généraux pour leur rappeler que normalement, le quorum, c'est à chaque délibération. Et je trouve que, sitôt le déjeuner est terminé, beaucoup de nos conseillers généraux considèrent que la journée est finie, ce que je ne trouve pas normal. Et je m'adresse, en disant ça, autant à la majorité qu'à l'opposition. Je vous rappelle que le nombre de journées de session plénière par an n'excède pas 7 ou 8 journées et que les réserver sur son agenda me paraît la moindre des choses. En tout cas, pour ceux qui sont là, je vous remercie et je vous souhaite de bons retours avant que la nuit tombe. je vous remercie. Je vous remercie. Pour moi. Sous-titrage ST' 501